Europe. L'économie à présent, Axel de Tarlet, l'économie, la consommation, le Nutella quoi, s'en démeut hier dans plusieurs supermarchés pour profiter d'une maxi-promotion sur cette pâte à tartiner. Cela montre que le gouvernement, dites-vous, aura bien du mal à limiter les promotions comme il compte le faire. Oui, parce que mercredi prochain, vous savez que pour sauver la filière agricole, le gouvernement va présenter un texte de loi qui vise à limiter les promotions dans les magasins. Ce ne sera pas plus de 34% de promos. Alors hier effectivement, et on peut d'ailleurs penser que l'opération d'hier a été lancée exprès, Intermarché a lancé une promo que voici, c'était hier, moins 70% sur le Nutella, effet garanti dans les supermarchés. Ce fut la ruée au point que la police a dû intervenir dans plusieurs supermarchés. Alors il y a des tas de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on vous en a mis une sur Europe1.fr. Voilà, tout cela montre que les prix cassés, les promos, c'est bien l'ADN de la grande distribution, et surtout que les gens raffolent de ces maxi-promos. Donc oui Patrick, on souhaite bien du courage au gouvernement qui veut interdire ces prix cassés. Mais je croyais que la vente à perte était interdite, Axel. Oui, alors là on peut toujours s'arranger sur c'est quoi la perte, parce qu'après on peut demander, vous me faites une ristonde supplémentaire, parce que c'est mon anniversaire. Vous savez, ils sont très inventifs pour vous faire vendre la perte, tout en respectant la loi. Parce qu'à moins 70%, on peut être certain que c'est la vente à perte. Oui, c'est la vente à perte déguisée. Voilà. Le monde agricole est laminé par ces maxi-promos, Axel, qui font que beaucoup d'agriculteurs doivent eux-mêmes vendre à perte. Voilà, il y a deux modèles. Soit on vend pas cher, on vend à perte, et on ne gagne pas sa vie. Soit on change de modèle. Et évidemment, ce devrait être vers cette deuxième solution qu'on devrait retenir, abandonner ce modèle qui consiste à produire toujours plus et toujours moins cher, parce que sur ce créneau, il faut se rendre à l'évidence, les autres sont plus forts que nous. Vous savez qu'en Allemagne, il y a des fermes-usines qui comptent, tenez-vous bien, jusqu'à 10 000 bêtes. Et puis il y a une question, est-ce que c'est ça l'avenir ? L'ultra-productivisme au moment où la consommation de viande diminue, et que les gens disent vouloir manger plus sain ? Bien, non. Sur ce secteur de l'élevage, il faut opérer le même mouvement que celui que nous avons opéré sur le vin. Vous savez, en 50 ans, la consommation de vin a été divisée par deux en France, mais la qualité s'est envolée, au point que le vin français s'exporte aujourd'hui dans le monde entier. Et bien voilà le chemin à suivre, la montée en gamme à portée de la valeur. Concrètement, ça veut dire quoi, montée en gamme ? Quel type de produit ? Alors, c'est des poulets fermiers sans antibiotiques, du lait bio, du jambon sans nitrite, vous savez, pour que le jambon soit bien rose. D'autant que sur ce créneau du haut de gamme, la France est ultra légitime. Vous savez, nous sommes le pays de la gastronomie, le pays de Paul Bocuse, et non pas le pays du sandwich sous cellophane. Axel de Tarlet, Vincent ? Oui, plus sain, plus cher. D'accord, mais le sandwich par exemple, le sandwich sans cellophane, mais au zinc du bistrot, avec une pression et un café, ça coûte combien à Paris ? Ça coûte 15 euros, en tout cas moi, mes enfants. Dans quel café allez-vous ? Déjeuner au bistrot, combien ça coûte ? Déjeuner au café ? Non, 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 oui, d'accord, mais pas le sandwich. Pas le sandwich. Un sandwich, une pression, un café. Non, non, on trouve 12 euros. On trouve des menus à 10 euros encore dans Paris. Vous ne trouverez pas beaucoup d'étudiants qui déjeunent au bistrot. Ils vont tous, où ça ? Ils vont chez le chinois ou ils vont au McDo ? Non, mais ce que je veux dire, il y a un modèle pour la montée en gamme, regardez ce qu'ont fait les Espagnols avec la pata negra, du jambon qui est vendu hors de prix, 20 euros les deux tranches. Eh bien, pourquoi on ne fait pas la même chose avec le jambon de Bayonne ? Bon, eh bien, on reprendra ce débat une autre fois. Europe 1.